Bonjour à tout le monde et bienvenue à cette nouvelle session de formation Victron Énergie Afrique. Aujourd'hui nous allons traiter d'un sujet important qui est celui de la foudre et de comment bien protéger les installations Victron Énergie contre la foudre. Nous sommes quatre intervenants aujourd'hui. Il y a Julien Paria et M. Eddy Godefroy de CITEL. Julien, Eddy, si vous voulez vous présenter peut-être rapidement auprès de nos participants. Bonjour tout le monde, j'espère que vous m'entendez bien. On t'entend bien. On t'entend ? Parfait. Julien Paria, responsable Afrique et Moyen-Orient pour CITEL, basé à Dubaï. Je reviendrai tout à l'heure là-dessus pour être au plus proche de la zone et j'espère au plus vite re-rayonner un petit peu partout sur chacun de vos pays. Bonjour à tous, je suis Eddy Godefroy, responsable produit pour CITEL sur la zone France et une partie exporte. Merci Julien et Eddy. Et donc, comme d'habitude aussi Clément Joulin. Bonjour à tous. Heureux d'être là parmi vous ce matin pour ce nouveau webinaire avec nos collègues de CITEL, nos confrères. Très bien, merci Clément. Et donc moi-même, Johan Le Folle, responsable Victron Énergie pour l'Afrique de l'Ouest et centrale. Donc, vous l'avez remarqué, on co-organise cet événement avec CITEL qui est un fabricant renommé de parafoudre et qui va pouvoir partager avec nous beaucoup d'informations intéressantes sur le sujet. Donc voilà, on va présenter en quelques mots Victron Énergie. Certains d'entre vous connaissent déjà notre société et nos produits. Donc, qui sommes-nous ? Victron est une société néerlandaise qui a été fondée en 1975, donc 46 années d'existence déjà, une société familiale. Et nous sommes un fabricant reconnu de produits de qualité pour les systèmes d'énergie et les systèmes de stockage. On va présenter un petit peu plus tard la gamme de nos produits. Mais ça comprend des convertisseurs, des convertisseurs chargeurs, des régulateurs de charge, donc des PWM et des MPPT, des batteries, des solutions de monitoring, des chargeurs, donc tout un environnement de solutions et de produits qui permettent de faire une grande variété de systèmes. Alors, qu'est-ce qui nous caractérise ? Peut-être le principal point, c'est la qualité et le savoir-faire, puisqu'on a plus de 45 ans d'expérience à concevoir des produits électroniques de conversion, que ce soit des convertisseurs, pour faire du 220 volts ou des régulateurs solaires. Donc, on a vraiment une grande, grande expertise là-dedans, avec une technologie qui est prouvée, qui est robuste, énormément de références à travers le monde. Et cette fiabilité, cette robustesse se traduit par une garantie qui est de 5 ans et puis qui est extensible à 10 ans en option. Donc, ça, c'est une caractéristique intéressante et c'est ce qui fait vraiment la renommée de nos produits. On le voit aussi à travers la photo, on a un convertisseur qui a fonctionné 30 ans et c'est ce que les gens et les clients apprécient. Avec les produits Victron, c'est vraiment la fiabilité et la robustesse. Un autre point important qui caractérise nos produits, c'est la performance, puisqu'on a des produits qui sont optimisés, qui consomment très peu d'énergie à vide, qui ont des rendements qui sont très élevés. Donc, ça permet de tirer un maximum d'énergie de vos panneaux solaires, ça permet de fournir un maximum d'énergie à partir de vos batteries, en ayant un maximum d'énergie qui soit délivrée du coup à l'utilisateur final. C'est aussi quelque chose sur lequel on se focalise beaucoup. Et puis enfin, c'est des produits qui vont bien protéger vos batteries, puisqu'on sait que les batteries sont les éléments qui coûtent très cher dans les systèmes. Donc, avec nos électroniques et nos produits qui sont optimisés, vous avez une protection optimale des batteries pour avoir des recharges qui sont parfaites et du coup des durées de vie qui sont optimisées. Alors, du point de vue de notre présence en Afrique, on essaye d'avoir un maximum de présence et un maximum de support pour nos partenaires. Donc là, on parle plutôt pour les clients et les utilisateurs de Victron, les distributeurs, les installateurs, les gens qui déploient les systèmes. Donc, on essaie de mettre en place tout un écosystème de solutions et de facilités pour vous aider dans vos affaires. Donc, de la présence locale à travers Johan et moi qui couvrons les pays francophones. Un service après-vente qui est efficace. Des formations à travers les webinaires là actuellement, mais aussi beaucoup de supports. On a beaucoup de supports pour former nos installateurs et nos distributeurs. Et globalement, ce qu'on essaye de faire, c'est vous donner en fait les clés et les outils pour pouvoir gérer un business qui soit rentable à partir des produits Victron. Comme je le disais à la diapo précédente, on se focalise beaucoup sur la fiabilité, sur la qualité et la performance des produits. Donc, quand vous décidez d'installer des produits Victron, vous savez que vous allez pouvoir avoir un client à la fin qui est satisfait des produits, qui a ce qu'il attend, de ce qu'il a payé et dans la durée. Et du coup, ça permet d'avoir une bonne satisfaction client et de faire du bon bouche à oreille et du coup, de faire des affaires dans la durée, de faire des affaires de manière pérenne. Alors, notre gamme de produits est très large. On a fait le choix chez Victron d'avoir un maximum de produits qu'on puisse proposer. Tous nos produits sont en stock avec des quantités qui sont très, très importantes. Donc, on peut répondre très rapidement aux demandes. Et grâce à cette gamme, vous pouvez composer une très, très grande variété de systèmes de différentes tailles, de différentes puissances. Donc, ça permet de répondre exactement aux besoins du client et de pouvoir lui proposer exactement la solution qui convient avec le budget qui convient. Donc, on a des convertisseurs. Une gamme qui va de 250 VA jusqu'à 5000 VA. On a des régulateurs de charge solaire. On a des onduleurs chargeurs. Vous voyez toutes les photos. Mais tous ces produits vous permettent du coup de composer vos systèmes à la carte. Et puis, du coup, là, on voit un petit peu aussi la couverture en termes de solutions sur… Si tu peux revenir sur la précédente, Johan. Donc, voilà, on a différentes solutions qui vont couvrir du tout petit système en courant continu. On va juste charger une batterie avec un panneau et alimenter quelques ampoules. Jusqu'à la grosse centrale industrielle en triphasé avec plusieurs centaines de KVA, que ce soit pour des mini-réseaux ou des applications industrielles. On a tout un environnement de solutions. Et là encore, ce qu'on essaie de faire pour vous, pour les installateurs, les concepteurs de solutions, les clients, c'est d'avoir une multitude de possibilités pour que votre système corresponde exactement à vos besoins. Alors, maintenant, on va rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet concernant la foudre. Donc, juste pour poser un petit peu le cadre et le contexte. Là, on vous présente une étude en Union européenne. On s'aperçoit que la foudre et les surtentions, c'est l'objet du webinaire aujourd'hui et des solutions que Citel vont vous présenter dans quelques instants, responsables de plus d'un quart des défaillances sur les produits électriques et électroniques. Donc, on voit que c'est vraiment un point très, très important. Et là, on parle de l'Europe. Si on voit, si maintenant, on contextualise avec l'Afrique et avec les impacts de foudre qu'on peut retrouver au niveau de notre zone. Donc là, on voit en fait ici une carte qui présente la densité d'impact de foudre au niveau des différentes régions du monde. Et on voit que l'Afrique subsaharienne fait partie des régions du monde qui sont les plus concernées, les plus touchées. Donc, les chiffres qu'on a présentés juste dans la slide précédente sur l'Europe sont démultipliés sur le contexte africain. D'où l'importance de mettre en œuvre des solutions qui permettent de bien se protéger contre la foudre, de bien se protéger contre les surtentions et d'avoir des installations qui sont encore plus fiables et encore mieux protégées et encore plus durables. En fait, Victron et Citel, on a une sorte de partenariat qui nous permet de coordonner nos solutions, nos produits et notre gamme. Donc, à savoir que Julien va vous le présenter à travers la gamme Citel. On a des produits Citel qui sont parfaitement adaptés pour les produits Victron. Et ça va plus loin puisqu'on a aussi testé ensemble les protections Citel sur les équipements Victron. Et on va vous présenter quelques résultats qui démontrent que ça améliore grandement la sécurité des installations. Donc voilà, maintenant, Julien, je te laisse la parole pour présenter Citel. Et puis, bonne continuation. Merci, Clément. Rebonjour à tout le monde et même ceux qui nous ont rejoints entre-temps. Je referai le point à mon sujet juste après. Ça a bloqué pour moi. C'est bon. Je vais revenir. J'ai, on va dire, 11 points à vous présenter. Maintenant, une dizaine de points, on va dire. Chacun sur une à deux minutes. Le premier, bien entendu, le plus important pour nous, c'est l'entreprise Citel. Nous sommes experts, spécialistes pour la protection foudre. Depuis un petit peu plus longtemps, depuis 1937, ça fait 84 ans cette année que Citel existe et est donc spécialiste pour la protection des appareillages contre les surtentions à la foudre. C'est une société familiale. Nous fabriquons nous-mêmes, surtout dans l'usine qui est encore en France, historique à Reims, à deux heures de Paris. Nos composants qui vont aller dans les parafruques, qui vont ensuite sur les installations. Et malgré tout, nous sommes un des leaders internationaux avec 85% des ventes à l'export. Si tu peux passer à la slide suivante, parce que c'est là où je peux. Non. Puisque Citel a développé trois usines à Shanghai, à Miami et surtout historiquement celle de Reims en France, le siège étant à Sèvres jusqu'à Paris. Moi, je suis basé en fait sur un nouveau bureau depuis cette année qui est à Dubaï, sur la meilleure zone, la nôtre. C'est pour ça que je l'ai mis en surbrillance, Afrique, Moyen-Orient, pour être au cœur justement et être, comme c'est mentionné, centré client. Ça fait quelques mois où c'est un peu plus compliqué d'être au plus proche des clients, mais en tout cas, on l'est, on est là. Sinon, on trouve des solutions comme ce webinaire pour assurer le support, la formation et l'adéquation des produits par rapport à tout type de système. Puisque Citel, si tu peux aller à la slide suivante. Ça lague un peu. Citel a une gamme, en fait, on est spécialiste, comme je disais, on est expert parafoudre. Mais d'une part, on fera une gamme complète de parafoudre pour tout type d'application. Et en plus, quand on fabrique, quand on dessine surtout et quand on fait de la recherche et développement sur des nouveaux parafoudres, on le fait à 100% du mieux possible. Donc, en plus de ça, avec toutes les certifications européennes, américaines ou internationales. En tous les cas, puisqu'en définitive, désolé, Yohan, il faudra peut-être appuyer sur une demi-douzaine de points. Là, il y a une animation, en fait, que j'aurais dû faire sauter. On propose des parafoudres pour la partie AC et DC, donc comme les panneaux en toiture qu'on peut voir ici. Ça sera à cœur de notre sujet aujourd'hui. Mais en plus de ça, il y a une partie émergente pour nous de plus en plus. Il y a de nouveaux marchés, de différents marchés. À partir du moment où il y a un risque sur tension, on sera présent sur de la radio, de l'éolien, de l'éclairage extérieur, des télécoms ou de la communication. On y reviendra pour la partie communication, d'ailleurs. C'est bon pour cette partie. Donc, voilà pour Citel. Spécialiste, donc parafoudre et apportant la solution aux surtentions. Donc, maintenant, le deuxième plus gros point est lié à cette approche surtention. On parle réellement de la surtention. Je redéfinirai plus dans le détail ce que c'est. Tu peux avancer. Surtention liée à, on va dire, pour schématiser, quatre vecteurs possibles, quatre possibilités d'avoir une surtention sur un équipement, une installation telle qu'elle soit, mais surtout dans notre cas, une installation avec des équipements Victron. Premièrement, par rapport à la foudre en elle-même, le phénomène naturel, un impact direct. Dans cette image-là, j'ai tout mentionné sous forme d'image, mais dans cette image-là, l'impact direct, on le voit, est sur un arbre distant. On peut imaginer que ça peut être directement sur la maison. La foudre choisit toujours un point qui sera le point le plus haut. Imaginons que ça soit l'habitation. Ou directement sur l'installation solaire. Dans ce cas-là, par exemple, typiquement, le champ de panneaux avec les cadres métalliques. On y reviendra. Ça, c'est l'impact direct. C'est la première typologie de risque. Ensuite, si tu peux avancer, on aura l'impact indirect, où la foudre tombe également. Mais par contre, là, elle peut tomber à des kilomètres de distance par rapport à votre installation. Mais elle tombera dans ce cas-là, soit directement sur les caves ou sous une sous-station, un transformateur. Et donc là, à des kilomètres de distance par rapport à votre installation, on peut avoir une perturbation, une surtention qui va transiter, comme on le voit ici, sur le réseau de distribution locale, nationale, et aller endommager vos équipements sur l'entrée AC, donc, dès qu'ils sont raccordés au réseau. Ça, c'est le deuxième risque qui arrive bien plus souvent qu'on le croit et qui, souvent, est indécelable puisqu'il est directement sur une ligne haute tension à distance. Oui, c'est bon. Troisième cas, toujours lié à la foudre et toujours lié, je dirais, à la partie naturelle, l'éclair, l'impact, mais toujours en indirect. C'est dans le cas où la foudre va tomber au sol jusqu'à plusieurs centaines de mètres par rapport à votre installation, même par rapport à votre maison ou n'importe quelle, je veux dire, installation TV, dans ce cas-là, la maison, où même à plusieurs centaines de mètres, l'impact, l'éclair en lui-même, va tomber au sol. Et perturber localement, on le voit ici avec le petit rond, le rayon au sol, perturber localement, apporter ici, à cet endroit-là, donc la perturbation, et créer une différence de potentiel énorme en kilovolts, en dizaines de kilovolts, en dizaines de milliers de volts, entre le point d'impact et la Terre, et en tout cas votre installation. Et donc, il y a cette différence de potentiel qui est là, c'est la surtention, et la nature, n'aimant pas les déséquilibres, va se rééquilibrer, et elle va se rééquilibrer, en fait, à travers potentiellement votre système. Donc, c'est là où il y aura, encore une fois, un claquage et un endommagement. Voilà pour le troisième point, pour, on va dire, le risque de surtention lié à la foudre, lié à la partie, on va dire, naturelle, du ciel. Il y a un quatrième point, et j'ai mentionné, c'est presque un risque peut-être encore plus grand. On ne se rend pas compte, dans 90% du temps, dans certains autres cas, on se rend compte, quand ça fait appel à la partie de la qualité de la distribution. On appelle ça les surtentions de manœuvre, les surtentions de réseau, avec tout ce qui peut générer des pics, on le voit sur le graphique, par rapport à la belle silisoïde d'un réseau AC. Donc là, on est bien entendu sur la partie AC, la partie distribution, et dès qu'on a un générateur de perturbations possibles, que ce soit des relais, des fusibles, des sous-stations en elles-mêmes, ou même la qualité en elles-mêmes, avec des délestages selon les pays, selon les réseaux. Voilà à ce niveau-là. Quatre risques, dont un artificiel et trois, je dirais, naturels, au niveau des risques de surtention. En parallèle, par rapport à ces risques de surtention et à travers le temps, le graphique ici, pour le comprendre, à l'horizontale, c'est la temporalité, le temps, depuis les années 50, 60, jusqu'aux années, à l'heure actuelle 2020. Et à la verticale, c'est l'énergie requise pour potentiellement détruire un composant électrique, par rapport à l'invention et l'avancée de ces différents composants électriques. Donc, si on prend le premier relais dans les années 1900-1910, les gros relais ou des gros tubes électroniques ou des gros transistors, tels qu'ils sont apparus à travers les âges, c'est beaucoup plus robuste, bien entendu, bien moins fonctionnel, on avait beaucoup moins de fonctionnalités, bien moins de sensibilités, mais ils étaient beaucoup plus complexes et beaucoup plus robustes par rapport aux surtentions. Depuis les années 70, avec les micro-circuits, les circuits imprimés, les circuits intégrés, les petites capacités, les résistors, on a des produits beaucoup plus fonctionnels. On arrive justement à de l'électronique très, très fine, qui dit fin, dit également que l'énergie requise, et donc le niveau de surtention ou les attaques peut-être plus important proportionnellement parce qu'on aura des appareillages qui seront plus sensibles. Je ne dirais pas plus fragiles forcément, mais plus sensibles à la moindre surtention. Voilà. Maintenant, si tel, comme je disais, depuis 84 ans, nous sommes experts dans un type de solution, c'est la protection parafoudre ou simplement, on appelle ça un parafoudre. Un acronyme également en anglais qu'on appelle ou on l'emploie souvent, c'est SPD. Il est passé dans la langue souvent, j'aimerais un SPD. En fait, un SPD, c'est un Search Protective Device, en remis en français, un appareil de protection contre les surges et les surtentions. Avant de rentrer dans le mode de fonctionnement et de ce que c'est en soi un parafoudre, j'aimerais juste revenir une minute sur du vocabulaire entre parafoudre et paratonnerre. À ne pas confondre donc, le paratonnerre, tu peux aller à la slide suivante, est une pointe en métal ou un système, dans certains cas, en tout cas que l'on actif, que l'on met sur le point le plus haut d'un bâtiment. Uniquement et simplement afin de capter directement, il a presque une fonction mécanique, je dirais, en tout cas physique, d'aller capter l'éclair et de diriger tout au maximum son énergie vers le sol et vers la terre à travers des conducteurs de défense. À l'inverse, le parafoudre, lui, est déjà dans le système. Une fois que la surtention est arrivée, surtout si c'est dans le cas d'un éclair et donc d'un impact, le parafoudre, lui, avancez d'une slide, fait partie intégrante du réseau électrique, donc il est raccordé aux phases, aux neutres et à la terre, dans les coffrets, dans les armoires, dès l'entrée d'installation, ou dans des armoires divisionnaires. Ici, on a la partie AC, mais c'est également vrai, complètement vrai sur la partie DC, PV ou même communication. Donc voilà. Maintenant qu'on a défini ça et qu'on est bien clair en termes de terminologie, le parafoudre étant le module qui doit aller dans l'installation électrique, comment est-ce que ça fonctionne en réalité ? Sans entrer vraiment dans le détail pour l'instant, le parafoudre doit être monté entre les lignes en haut noire, les lignes actives phase et neutre, et la terre en bas, en vert. Dans le cas d'une surtention, sa fonction, c'est de limiter, donc encore une fois, les surtentions, non pas, attention, on y reviendra, de les bloquer à 100%, mais de les limiter à un niveau acceptable et d'écouler toute cette énergie vers la terre. Tu peux avancer d'une à deux slides. Dans le cas où on aura, par exemple, ici, une surtention, un éclair, et donc une grosse vague d'énergie, comme elle est là ici, le parafoudre, encore une slide, va, avec la première flèche rouge qu'on voit, avec le IN, décharger, ce qu'on appelle le IN, c'est le courant de décharge, décharger le maximum, admettons, peut-être par exemple 99,9% de cette énergie en trop, de cette perturbation, et la limiter à un niveau, qu'on appellera tolérable, acceptable, en tout cas à un niveau de protection, c'est l'autre point à côté, voilà, une plus petite amplitude, une plus petite perturbation, qui est en dessous de ce qu'on appelle un niveau UP, et si tu avances une slide, ce niveau-là, UP sera en dessous, en deçà, de la tolérance de l'appareillage final, que ce soit, Clément et Yohan y reviendront après, une tolérance naturelle de l'appareil, on doit être en deçà, donc UP doit être le plus bas pour protéger l'équipement. Tu peux avancer d'une slide, c'est exactement ce que je viens de dire de façon résumée, le parafout pour protéger un équipement doit avoir un niveau systématiquement le plus bas possible pour protéger cet équipement, décharger au maximum par rapport à la localisation, tout ce qui est en excès, tout ce qui est lié à la foudre et bien entendu, ne pas avoir de perturbations dans le bon fonctionnement de l'installation. Un parafout doit être complètement passif, il s'activera uniquement dans le cas d'une décharge, dans le cas d'une surtention, une perturbation. Quelques points qui peut-être seront dans les questions à la fin, comme ça j'y répondais maintenant, ce sont des questions qui reviennent très souvent. Souvent, on nous dit qu'on ne peut pas prévenir et protéger de la foudre, c'est une fausse idée, on peut très bien la protéger par une protection directe, une pointe, comme on disait tout à l'heure, et un parafout, un surtenseur, dans certains autres cas. Un parafout réagit comme un fusible ou en tout cas, quand est-ce qu'il faut remplacer un parafout ou est-ce qu'une fois qu'on a eu un coup de foudre il faut le remplacer ? Non, un parafout n'est pas un fusible. Pour être normé, pour être standardisé, il doit fonctionner dans la phase de test au moins 15 fois, 15 impacts au niveau nominal. et c'est le minimum pour être, on va dire, tamponné, standardisé. Il peut bien entendu, selon le nombre d'impacts, être duré de façon répétitive des dizaines et des dizaines de fois. Donc, ce n'est pas du tout infusible, ça ne doit pas être remplacé aux moindres choses. Dans le cas où une installation électrique qui a des ratés, des soucis, qui saute lorsqu'il y a l'orage, le parafoudre est la solution ? Non, le parafoudre va être là pour protéger, comme je disais tout de suite, il est passif, il protège. De la même façon, et c'est complètement lié, un UPS, un onduleur, c'est la partie plus des experts du côté vitron, le parafoudre, lui protège tout ça, il assure la fonction parafoudre, non pas la fonction régulation ou ondulation du pan. Et un point important, on y reviendra juste après dans l'un de mes derniers points au niveau des règles, le parafoudre, lui, la partie mise à la terre ou en tout cas, elle doit être faite dans les règles de l'art de la mise à la terre. Par contre, nous, experts parafoudre, on a juste besoin d'être raccordé à la terre avec la connexion la plus courte possible. Le parafoudre, lui, je vais y revenir juste après, n'a pas besoin de prendre en considération pour fonctionner le niveau d'impédance ou la prise à la terre. Voilà. Deuxième partie, partie importante pour tout le monde, comment choisir son parafoudre par rapport aux normatifs, aux normes. Si tu peux avancer, voilà. Encore une fois, par rapport à la norme, IEC, international, CEI ou NF ou UL aux Etats-Unis, il y aura une définition, une caractérisation de ce qu'est la surtention. Jusqu'à maintenant, encore une fois, en termes de vocabulaire, on parle de parafoudre contre la foudre, mais en définitive, comme je le disais tout à l'heure, un SPD, surge, protective device, c'est un para-surtenseur qui va combattre des surtentions. une surtention, qu'est-ce que c'est ? Tel que défini, sur ces deux axes, c'est une énorme amplitude, une énorme élévation ici, en milliers, donc en kilos de volts ou d'ampères, pendant, sur l'axe des abscisses, l'axe horizontal, une période de temps très très courte. On est de l'ordre, au départ de la nano, mais en général de la microseconde. Donc, une surge en anglais, une surtention, dans notre cas, qu'on appelle transitoire, c'est réellement un pic, un spike, ou en tout cas quelque chose qui va être rapide, à la différence totale et complète d'une surtention temporaire comme occasionnée par une rupture de neutre ou un mouvement entre phases. On sera en kilos, en milliers de volts ou d'ampères, et on définit deux types de surtention, deux types d'ondes, surtout, en courant, ce qu'on appelle une onde 8-20, ouais, tu peux, vas-y, ouais, une onde 8-20 et une onde 10-350. 8 étant, en microsecondes, la durée pour monter au maximum, 20, toujours en microsecondes, la durée pour redescendre, à moitié. donc par rapport à son maximum 8 microsecondes plus 20 microsecondes pour redescendre. On a l'onde qui est ici, donc la petite vague, la vaguelette, je dirais, en bleu, qui est cette onde 8-20 qu'on appelle une onde de type 2. Ça va vous parler. à l'inverse, celle qui est en rouge, c'est ce qu'on appelle une onde de 10-350, quasiment le même temps pour monter, 350, 10 microsecondes, par contre, 350 microsecondes à la fin pour arriver, ne serait-ce, pour revenir, ne serait-ce qu'à la moitié de cette perturbation. Eh bien, en fait, cette onde en rouge ici, cette vague est beaucoup plus longue, beaucoup plus énorme en rouge. c'est quelque part à une modélisation pratiquement d'un impact de foudre, un courant de foudre. Une fois modélisé, une fois testé, il aura ce type d'amplitude et de longueur, surtout dans le temps ici. Donc, c'est ce qu'on appelle justement la type 1, un courant de décharge direct, celui qui est de la foudre. À l'inverse, la vague en bleu, c'est ce qu'on appelle comme j'ai dit de type 2, c'est ce qui est plus de l'indirect, de l'induit, ce qui est des surtentions, encore une fois, ce sont des surtentions induites déjà dans le réseau ou qui viennent, comme je le disais tout à l'heure, des surtentions de manœuvre, de l'artificiel. Je peux passer à la suite. Avec une onde de type 1 qui est en fait la modélisation de l'impact de foudre et une onde de type 2, on revient à un vocabulaire dont vous avez peut-être déjà entendu parler, on aura des parafoudres adaptées, un parafoudre de type 1 qui devrait être installé lorsqu'une installation peut être rappelée directement par la foudre et donc une onde de type 2 pour toutes les autres installations. Donc, par défaut, en fait, le parafoudre normal, j'irais standard, c'est un type 2. Dans le cas où on a besoin de presque du double, vous voyez même en termes de taille, en taille réelle, du double en poids en masse et en protection, on ira vers un parafoudre de type 1 parce qu'on aura un paratonnerre et un risque d'impact de foudre. Je peux aller à la slide suivante. Mis sous forme de logigramme, dès qu'on a un risque d'impact direct sur notre installation, il nous faudra un type 1. Donc, la première question pour une installation PV, est-ce qu'on a des panneaux solaires à risque, c'est-à-dire une installation photovoltaïque sur un terrain isolé avec une ferme solaire avec des cadres métalliques qui peuvent être assimilés à tirer la foudre ? Dans ce cas-là, oui, on aura besoin d'un type 1. Sinon, dans tous les autres cas, la deuxième question à se poser, c'est est-ce que mon installation la question 2, est-ce que mon installation PV est équipée d'un paratonnerre ? Si on a prévu un paratonnerre, si on a prévu une pointe orientée vers le ciel pour capter la foudre, c'est que l'installation est à risque d'avoir une vague, comme je disais tout à l'heure, la grosse vague rouge de type 1 et donc d'aller vers le type 1. Dans tous les autres cas de figure, le type 2 est le parafoudre nominal, je dirais, pour protéger. Voilà, à ce niveau-là. pour la ségrégation et le choix. Bien entendu, par la suite, on y reviendra, je y reviendrai avec les différents gammes, on aura différents types de parafoudre par rapport à de l'AC, du DC, etc. Il me reste, avant de passer à ce point-là, quatre points, en tout cas, un gros point avec quatre règles de base. la première règle de base pour nous spécialistes foudre et par rapport à la norme internationale, encore une fois, il s'agit de fortes recommandations, les dits pourraient peut-être revenir dessus ou même dans certains cas, c'est même plus de recommandations, c'est carrément des impositions pour en tout cas respecter la norme. La première, c'est l'équipotentialité. Il est fortement recommandé de mettre en œuvre, de mettre en commun chacune des terres, chacune des masses, qu'elle soit la masse AC, la masse DC, télécom, data, d'avoir ce qu'on appelle un réseau de masse pour avoir une équipotentialité. Règle numéro deux, si tu peux passer à la suite, on reviendra en détail au moment des questions-réponses si besoin est, parce que c'est quelque chose qui est souvent demandé, mais j'aurai d'autres schémas pour l'expliquer. C'est la règle des 50 cm. La règle des 50 cm, c'est de minimiser la distance de câblage quand on est en parallèle justement entre les lignes en haut, les lignes actives et la mise à la terre. Tout simplement parce que chaque quantité et surtout les plus grandes longueurs de câblage comme on le voit ici, en plus du paraffoudre qui fonctionnera par exemple à valeur nominale et qui protégera comme je disais tout à l'heure, qui va réduire des milliers de volts à seulement, des dizaines de milliers de volts à seulement 1200 volts. En chute de tension cumulée, le problème, c'est que si on a des câblages trop importants, on va avoir une accumulation de chute de tension et en fait, on ne protégera pas efficacement notre appareil final. Donc là, par exemple, le PC, il est à risque parce qu'on a une accumulation de chute de tension. Donc la règle des 50 cm, elle est de diminuer, tu peux passer à la slide suivante, elle est de soit travailler dans les coffrets pour que l'emplacement du paraffoudre soit au plus près de la masse, de la barre de masse, donc pour minimiser le câblage entre l'entrée et la sortie vers la masse pour écouler correctement toute l'énergie comme je disais au début, soit, c'est totalement faisable si tu peux passer à la slide suivante, voilà, ajouter une barre intermédiaire et une barrette de masse puisqu'encore une fois, l'idée, c'est de minimiser la distance de câblage, la différence de potentiel cumulé, la chute de tension cumulée entre les quatre grosses lignes actives qu'on voit en haut et le référentiel la terre. C'était le deuxième point, donc minimiser les câblages en amont et en aval du paraffoudre pour aller au plus vite et au plus court à la terre. C'est toujours pareil, on est dans un phénomène transitoire, donc comme je disais, un pic très court de quelques microsecondes. Dans ce cas de figure-là, les surtentions, les perturbations selon la longueur de câblage peuvent entrer en oscillation. Ici, dans cet exemple, à partir de 30 mètres, d'après des tests, d'après la norme, la moindre perturbation très brève pourra entrer en oscillation, pourra entrer en résonance sur des dizaines de mètres de câblage, ici encore une fois 30 mètres, et il a été testé, il a été prouvé qu'on va jusqu'à multiplier par deux la perturbation initiale. Donc, si notre paraffoudre au bord du paraffoudre ici à gauche de l'installation est installé, on a une surtention, il fonctionne parfaitement, il bloque 99% de l'énergie, il la renvoie à la terre et il relâche que 1,5 kV, tout va bien. Par contre, si on a 30 mètres de câblage comme dans ce cas-là à la fin, plus au bord du paraffoudre mais au bord de notre onduleur, par exemple, il ne verra pas 1,5, il verra potentiellement jusqu'à 3, et donc là, on sera à risque. Pour remédier à ce problème, l'idée, elle est simple, elle est de coordonner des paraffoudres ou coordonner des paraffoudres et donc d'en avoir un parfois en tête d'installation et un second, parfois plus petit, au plus proche de l'équipement final. ça, Clément et Johan reviendront, je pense, par rapport aux différentes typologies de vos installations sur la position des paraffoudres par rapport aux coffrets et par rapport aux onduleurs ou aux chargeurs. C'est bon pour ça. Dernier point important, dans certains cas, du côté assez uniquement et j'ai mis ce titre exprès pour un petit peu interpeller et choquer, le paraffoudre doit être une protection et il faut protéger la protection parce que le paraffoudre ici, s'il est bien assemblé encore une fois, donc si, par exemple, à la barre de masse qui est verticale et qui est à côté, tout est bien installé, un paraffoudre, un parasurtenseur est là pour protéger des surtensions. Comme je l'ai défini tout à l'heure, une surtention, c'est transitoire, encore une fois, une surtention courte, c'est quelque chose de bref dans le temps. Il n'est pas du tout fait pour un court-circuit, comme c'est mentionné ici et il n'est pas du tout réactif dans le cas d'une surtention temporaire où on a une élévation de quelques centaines de volts ou même si il y a seulement dans certains cas quelques dizaines de volts de façon continue dans le temps pendant plusieurs minutes. Il va résister à un certain moment mais il n'est pas fait pour. Donc, il faut, dans certains cas, je dis bien dans certains cas, le protéger avec des fusibles, des déconnecteurs externes. Je peux passer à la slide suivante. chaque parafoudre dans toute la profession normalement et surtout à six celles dans sa fiche technique a un fusible ou en tout cas un calibre de protection renseignée. Par exemple, dans ce parafoudre-là de type 2 triphasé plus neutre, 50 ampères de calibre de fusible pour être sûr de le protéger dans le cas de souci de court-circuit ou de surtention sur l'intégralité de l'installation. Par contre, dans certains cas, on peut s'en passer et là, c'est l'inverse justement qui arrive. Imaginons que notre parafoudre se soit le même ici et qu'il est déclaré sur la fiche technique qu'il ait besoin d'un déconnecteur à 50 ampères. Si le disjoncteur ou l'appareil de déconnexion principale, mais c'est très souvent un disjoncteur, est déjà un calibre inférieur ou équivalent. Si on est en deux à 50 ou dans ce cas-là à 40 ampères, en fait, ce disjoncteur principal, cet appareil de protection principale opérera aussi bien pour l'intégralité de l'installation que, bien entendu, vous pouvez l'imaginer pour le parafoudre. Donc, dans ce cas-là, pas la peine de rajouter ces déconnecteurs fusibles supplémentaires. Le disjoncteur amont va travailler pour toute l'installation et protéger le parafoudre efficace. Voilà pour le dernier point. toujours une fois provenant de la norme, les normes IEC, 61, 643, elle est mentionnée ici, puisqu'ici, maintenant, pour que vous compreniez un peu mieux, avant que je laisse la parole à Johan et Clément pour l'intégration de ces différentes solutions dans les systèmes, si tel propose tout un panel de protection, mais surtout ici, il y en aura 4 à 5 typiques. Le parafoudre assez monophasé, vous reconnaissez en haut du parafoudre le L et le N pour la phase et le neutre. En bas, le symbole de terre pour la mise à la terre en bas. Encore une fois, ici, je le rappelle, la barrette de masse, si elle peut être juste en dessous, c'est mieux. On aura juste quelques centimètres et en haut, si on peut optimiser la longueur de câblage, c'est mieux. Je vous rappelle la règle des 50 centimètres. Au besoin, ces parafoudres-là, je le rappelle, ne sont pas comme des fusibles, ne sont pas à changer à chaque fois, mais il y a quand même un indicateur qui, là, est vert, tout va bien. S'il passe en rouge, il faut changer la cartouche puisque, comme vous pouvez le voir, les cartouches ici, c'est comme des pinces, en fait, sont débrochables et remplaçables. Et dernier point intéressant, celui-ci est un type 2, bien entendu, auquel besoin, on a la version type 1, DAC1. En bas, on ne le voit pas très bien, je peux le montrer, par contre, parce que j'ai des échantillons, en bas, on aura un contact sec de défaut, de télésignalisation, donc, encore une fois, si jamais le parafouche quand même, au bout d'un certain nombre d'impact ou sur un impact trop important, entre en défaut, il coupera la ligne, d'une part, mais en tout cas, le contact sec permettra de répercuter le signal de défaut sur vos systèmes. Je pense que c'est Johan peut-être, ou Clément, pardon, qui expliquera ça par la suite. Tu peux passer à la slide suivante. Il y avait une petite question, Julien, c'est quelle est la durée de vie d'un parafoudre ? J'ai pu comprendre qu'au minimum, pour respecter la norme, c'était 15 impacts, c'est ça ? Voilà. Il n'y a pas de durée de vie d'un parafoudre, il peut durer des années, je pense qu'il y en a qui sont en usage depuis des décennies, sans problème, à partir du moment où il aura même peut-être 16 ou 17 ou 200 impacts, mais qui ne seront pas suffisamment traumatisants par rapport aux composants qui sont dedans. Ça dépendra de l'amplitude. Par contre, ici, on a un parafoudre qui s'appelle DAC50, en Imax, 50 kg. Si on a un impact de foudre direct sur ce type de supérieur, imaginons, à 60 000 ampères, à 60 kg ampères, potentiellement, oui, là, sur un coup de foudre, encore une fois, sur une minute, on peut le claquer. Et dans ce cas-là, pour revenir à ce que je disais précédemment, déjà, pour répondre à la question, il faudra la remplacer et la durée de vie sera finie immédiatement. Mais il se mettra en défaut, il coupera. On aura deux visuels rouges à la place des visuels verts en façade. Et si le contact sec est bien utilisé, on aura cette information directement répercutée sur votre monitoring. Donc, on pourra le savoir et on sera en mesure de le changer. Mais pour terminer et revenir, il n'y a pas de durée de vie et il n'y a pas de nombre de coûts. Le 15 coûts, le 15 impacts, c'est le minimum pour être dans le test IEC. J'espère que ça répond à la question, sinon on pourra y revenir. Alors, il y avait deux, je me permets, du coup, tant qu'on est sur les questions, en revenant sur ce schéma, il y avait une question sur le positionnement du parafoudre. Donc là, on voit qu'il est en parallèle du disjoncteur principal. Je pense que ça répond un peu à cette question. Et donc, l'idée, c'est qu'en fait, on va protéger le parafoudre avec des fusibles et ça, on le fait uniquement si le calibre du disjoncteur principal n'est pas suffisant à lui seul pour protéger le parafoudre. Donc, c'était pour un petit peu en redire avec peut-être d'autres mots ce que tu as expliqué de cela et d'après. C'est ça. Je ne sais pas si Eddy, à ce niveau-là, Eddy, à ce niveau-là, si tu as d'autres informations plus précises peut-être à ajouter. Non, clairement, on doit assurer la sélectivité entre les déconnecteurs. Si on a un déconnecteur inférieur au déconnecteur proposé par Citel, on doit soit dégrader le calibre, mais dans la majorité des cas, on va plutôt supprimer le déconnecteur associé au parafoudre et être en direct sur le déconnecteur. Oui, c'est clair, merci. Je pense que ça répond. Alors, il y a d'autres questions mais je reprendrai après. Je te laisse continuer. Comme tu veux. OK. Très bien, arrête-toi là puisque je viens de décrire en, j'espère, suffisamment le parafoudre monophasé phase neutre. Ici, tout simplement, c'est exactement le même mais quatre pôles triphasé plus neutre. Ça dépendra du type d'installation, peut-être des réseaux et des pays. Triphasé plus neutre, encore une fois, avec les quatre voyants verts quand tout va bien, rouges quand ça ne va pas, quand il y a un souci, avec la cartouche débrochable, interchangeable. C'est très rare. Juste pour répondre encore une fois à la question précédente, sur des dizaines de milliers de pôles vendus à l'année par Citell, peut-être même des centaines de milliers, je n'ai même pas les chiffres en tête, il y a certaines cartouches qui ne tournent jamais, on ne les remplace jamais. C'est très rare. Ça arrive parfois où on en a, même moi, même sur l'Afrique et le Moyen-Orient, de proposer des remplacements de cartouches ou d'avoir des cartouches en stock de remplacement c'est très rare. Et pour rebondir sur cette question encore une fois de la durée de vie d'un parafoudre, quand vous avez un impact direct à l'année sur une même installation ou quelques-uns, ils sont faits pour résister. Comme on a dit, c'est au minimum 15, ça assure une certaine continuité. Oui. Julien, juste peut-être pour compléter et peut-être donner une explication, en fait, on a bien un seul et même bloc c'est un seul et même parafoudre avec le neutre et la face. Ce n'est pas les deux éléments qu'on achète séparément, c'est un seul et même. Non. Voilà, c'était une question qu'on avait. OK. La boîte, je ne l'ai pas avec moi, mais aura directement le parafoudre entier, déjà monté en plus. Par contre, bien entendu, et je le montre là, il a cartouche qui va, c'est impossible de se tromper parce qu'elle va uniquement sur son en base, donc va ici être remplacé au cas où. La seule chose qui est mobile, je l'ai paumé, la seule chose qui est mobile dans la boîte, c'est le contact sec qu'on utilisera ou pas, le normalement ouvert, normalement fermé, le commun, si on a besoin de le reporter quelque part. Mais le parafou de sortie de la boîte est comme ça, est vendu comme ça. Après, par contre, comme je disais, on peut vendre séparément la cartouche de remplacement et en garder en stock si nécessaire. On était côté AC du mono et du tri. Le côté DC, c'est la même typologie, même principe, sauf qu'on remplace les phases neutres par des plus et des moins, vous pouvez le voir en haut. La terre, toujours en bas, toujours des cartouches et des modules débrochables, là, on est même typiquement dans le type de parafoudre DC parfaitement adéquat pour certaines plages de tension, d'opération des équipements vitrons. Là, chaque parafoudre, comme vous pouvez le voir dans le tableau à gauche, chaque modèle, je dirais, a, de par ses composants internes, une plage de tension, d'opération. On a une plage nominale et une plage maximale. Par exemple, le tout premier et le 12 DC va opérer parfaitement et protéger le plus idéalement l'appareillage entre 12 et 24 DC, etc. Sans aller dans le détail de ce que vous, Johan et Clément allons aller expliquer après, on a une version 110 DC qui opérera sur la plage 110, 150 DC, je pense que vous voyez là où il ira. Une version 220 DC entre 220, 275, 250 étant au milieu, ça aidera dans bien des cas. Et on a aussi une version 350 jusqu'à 460, donc il y a un 450 au milieu qui peut être important, intéressant. C'est le dernier du tableau. Voilà, encore une fois, contact sec, mise à la terre en bas, toujours au ras, au plus proche, ou en tout cas, une barrette pour, comme je disais tout à l'heure, la règle des 50 cm. S'il y a besoin d'aller plus haut, surtout dans certains cas, je crois, Victron ou associé Victron en cas de couplage AC, avec des tensions nominales au niveau panneau supérieures à ce que je disais tout à l'heure, 460, si on commence à entrer à 500 jusqu'à 1500 DC, on aura tout simplement le même principe, mais des paraphodres un peu plus gros, puisqu'ils auront besoin en temps réel d'avoir plus en tension nominal. Donc, ce type de parafoudre existe aussi. Toujours le même principe, tu peux passer à la suite s'il n'y a plus de surprise à ce niveau-là. La vraie différence vient à partir de la slide suivante. Imaginons, encore une fois, vous avez votre installation Victron, vous avez votre onduleur, vous ne venez pas protéger soit en mono, soit en tri, la partie AC, quand elle est raccordée au réseau, si elle est raccordée au réseau. La partie DC, par rapport à vos boucles panneaux et vos string box et vos MPPT ou vos chargeurs, il y a souvent une partie qui est ignorée jusqu'au moment où parfois il y a un incident, c'est la communication, le monitoring ou le contrôle entre les appareillages. Ce que j'ai vu jusqu'à maintenant souvent, c'est des surtentions par couplage entre des câbles AC ou DC ou d'autres types de câbles ou des conduits métalliques et des câbles télécoms. Câbles télécoms qui peuvent être soit du câble 2 brins ou 4 brins avec un signal RS485 ou des câbles Ethernet pour tout ce qui est renvoi d'informations ou des ring à distance. Et donc, encore une fois, c'est une surtention. On a des fils, on a une solution. Ici, c'est la même typologie que tout à l'heure avec un parafoudre sur Riding qui va aller protéger une à deux paires, y compris le blindage si le câble est blindé dans le cas où on a un protocole RS485. Slide suivante. On a... Il y avait une question juste, Julien, c'est de savoir si on a type 1, type 2 en DC et en data aussi. Oui, je ne l'ai pas mentionné. Si tu reviens à la slide suivante et j'en suis désolé, bien entendu, ici, j'ai voulu faire simple, mais typiquement, systématiquement, normalement, slide suivante. Ici, je ne l'ai pas mentionné, c'est une erreur, mais on a les types 1. Ici, voilà, existent en type 1 et type 2. Systématiquement, bien entendu, par rapport à la tension d'opération, c'est un critère, mais l'autre critère en parallèle qui dédouble type 2 ou type 1. Encore une fois, installation standard ou installation à risque d'impact direct par à tonnerre. Slide suivante. Toujours pour le monitoring, mais là, c'est différent, c'est pour ça que je voulais introduire, mais il peut être intéressant dans bien des cas. C'est un parafoudre à l'intérieur, c'est juste le capot qui est différent. Ce capot-là, avec ses petites ailes sur le côté, comme vous pouvez le voir en bas à gauche, est montable en mural à côté d'un monitoring ou même directement de l'autre côté, à côté de l'onduleur ou du chargeur, vous l'expliquerez mieux par la suite, en mural. et surtout, les deux pressétouples, les deux gros pressétouples noirs que vous voyez dessous sont des pressétouples spéciaux RJ45. Vous voyez où je veux en venir. Dans le cadre d'une interface VEBUS où vous avez une intercommunication avec du câble Ethernet, vous en avez deux, un en entrée, un en sortie à travers, les pressétouples qui se referment et on protège au plus proche de l'équipement. Ça, c'est dans le cas, encore une fois, où vous avez un monitoring et un système opérationnel qui sont espacés. Le risque de surtention sur ce genre de câbles, j'en parlais tout à l'heure, il est quand on multiplie et quand on étend les distances de câblage. Quand on a, par exemple, un bâtiment… Pardon, Yoann ? Oui, je voulais reprendre un peu ce que tu disais. En fait, c'est quand on a le multipus ou les quattro ou les MPPT qui vont être dans un site, un local technique et le cerveau GX ou le color control qui vont être dans un autre local avec une distance importante entre les deux sites. À ce moment-là, on peut en effet décider de… On préfère en effet protéger les câbles de communication puisqu'il peut y avoir des boucles d'induction et donc créer des surtentions dans le bus de communication. Donc voilà l'idée. Je vais utiliser l'image pour en parler mais voilà, il est là, ça représente ça par rapport à ma main. Encore une fois, je n'ai pas de câble RJ45 ici mais in-out, le parafoudré dedans dans le boîtier, plastique mais étanche, IP66. C'est utilisé même en général pour nous initialement sur des pylônes télécoms, donc des pylônes de radiocommunication. Donc, c'est quelque chose qui est utilisable après sur un mural quelles quelles que soient les configurations. Et l'avantage ici, c'est comme vous le voyez dans la désignation, c'est un POEC6A, donc il est à la fois Power over Ethernet au cas où et catégorie 6A, le maximum qu'on puisse avoir à l'heure actuelle de façon raisonnée, le 4-7. On en parlera dans quelques années peut-être. Voilà pour moi, je crois, sur la petite dizaine, un peu plus de points que je voulais mentionner et surtout sur la gamme. à vous maintenant, Johan et Clément, de mettre ça en action, je pense. Merci beaucoup, Julien, pour cette intervention, c'était très clair. Du coup, je vais peut-être reprendre quelques points. Il y avait une question très intéressante, je trouve, parce qu'on s'est posé aussi avec Clément ce matin et c'est Eddy qui a répondu dans le chat, dans les questions et réponses. Ma question était de savoir si, pour qu'un parafout fonctionne bien, il faut que la résistance de terre soit à une valeur inférieure à 10 ohms, par exemple, ou à une valeur normalisée. Et donc, Eddy a répondu qu'il faut que la valeur de résistance de la terre soit faible, surtout pour la sécurité des personnes, c'est-à-dire pour que, en fait, le différentiel fonctionne correctement. Mais pour le bon fonctionnement du parafoudre, on n'est pas autant, enfin, ce n'est pas aussi sensible à la résistance de la terre et le parafoudre va fonctionner correctement quelle que soit la valeur de la terre. Donc, quelque chose qui était, enfin, en tout cas, nous, on s'est posé la question ce matin, donc peut-être que d'autres d'entre vous l'ont eu aussi. Peut-être qu'Eddie, tu peux même expliquer ça beaucoup mieux que moi. Non, c'est très bien. cette valeur de 10 ohm que l'on entend souvent est liée, en fait, à l'installation de paratonnerre. On fait souvent la confusion entre parafoudre et paratonnerre, ce qu'a expliqué Julien tout à l'heure. Cette valeur de 10 ohm est pour l'efficacité du paratonnerre. Le parafoudre étant raccord d'aiguille au réseau de masse, ce qui sera important, c'est d'avoir une distance courte, une longueur faible, comme l'a expliqué Julien sur la longueur des 50 centimètres. Mais concernant l'efficacité de la protection, elle n'est pas liée qu'il faut raccorder au réseau de masse, mais la valeur de la Terre n'a pas d'importance. Merci, Edith. Et du coup, une autre chose sur laquelle je voulais évoquer, on aurait pu l'évoquer à un autre moment, mais je le fais là, c'est un peu plus sur les aspects commerciaux et d'approvisionnement. En fait, la plupart ou bon nombre des revendeurs vitrons en Afrique, on va dire, je ne sais pas, un pédier africain, sur le site, sont aussi revendeurs de Citell. Donc, si vous êtes à la recherche de ne pas foutre Citell, allez sur notre site, allez sur la page, alors si vous allez sur vitronsenergie.fr, vous pouvez aller ensuite sur la page OUHT, mettre le nom de votre pays et puis, à ce moment-là, vous voyez qui est le distributeur et vous pouvez le questionner quant à la disponibilité des produits Citell. voilà, je ne sais pas si tu voulais rajouter quelque chose sur ce point-là. Non, justement, je complète, après ça retourne chez nous et nous, on peut soutenir parfois, s'adapter aux spécificités locales du projet, de l'installation et proposer à travers le partenaire Victron la bonne solution. Voilà, sachant que notre réseau de revendeurs est quand même, l'avait dit Clément, très étendu sur l'Afrique, vous voyez sous vos yeux, en ce moment. Voilà, donc je reviens sur le diapositif. Et donc, encore une fois, merci Julien pour cette présentation et du coup, maintenant, ce qu'on va essayer de faire, c'est d'appliquer ça aux installations Victron. Alors, Julien a fait le plus compliqué en expliquant vraiment la technique et le fonctionnement des parafoudres. Nous, on va mettre ça un peu dans l'environnement Victron. Oui, peut-être juste, Johan, avant de démarrer aussi, comment dire, là, on parle des produits Victron et vous me corrigerez si je me trompe, mais les parafoudres auraient une action de protection sur toute l'installation électrique. Ça ne va pas seulement sélectionner l'appareil Victron qui est à proximité, mais ça va aussi avoir un effet bénéfique sur toute l'installation du client et on sait que maintenant, les produits sont de plus en plus sensibles, les télés, les ordinateurs, l'électronique à la maison, même maintenant, les frigos sont inverteurs, les machines à laver, donc l'électronique s'émissie partout, donc le parafoudre, et c'est un argument commercial que vous pouvez donner à vos clients, c'est que ce parafoudre, il ne va pas seulement protéger votre onduleur ou votre MPPT de valeur, mais il va aussi protéger tous vos équipements à la maison. C'est clairement ça, juste en 30 secondes, il faut se dire que l'installation ou la maison, quand c'est une résidence, c'est une boîte noire, le parafoudre va empêcher que ce soit côté AC, DC, voire télécom, que tout ce qui est dans cette boîte noire connecté au réseau électrique, il va le protéger, donc tout ce qui est dedans électrique et même équipement, je veux dire équipement et personne. Merci pour ces interventions, c'est vrai, c'est important de le dire. Alors, vous avez sous les yeux maintenant un schéma qui représente une installation électro-énergie, alors c'est très schématisé, j'aurais pu faire compliqué et reprendre en considération les recommandations de Julien sur les longueurs de cave entre la barre de terre et les lignes actives, donc là, ce n'est pas très bien schématisé de ce point de vue-là, mais c'est pour faire plus simple. L'idée, c'est vraiment de vous montrer le positionnement des parafoudres dans une installation Victron. Donc, tout d'abord, on va avoir un parafoudre sur l'entrée AC qui va se trouver vraiment en amont du Multipus, donc réellement sur l'entrée AC du Multipus ou du Quattro et ça, ça va permettre, comme l'ont expliqué Clément et Julien tout à l'heure, d'une part, de présenter, pardon, de protéger l'ensemble des installations et des équipements de la maison ou du site, mais surtout, ça va protéger le Multipus des défaillances liées à la foudre. Donc, ce parafoudre-là est extrêmement important et chaque installation qui est connectée au réseau et même à un générateur, en réalité, doit être muni d'un parafoudre sur son entrée AC. Un autre parafoudre qu'on va pouvoir installer sur un système Vitron, c'est, il va se situer entre le champ solaire et l'entrée PV du régulateur de charge MPPT et donc, on va revenir un peu plus en détail sur cet aspect, mais c'est l'autre position usuelle d'un parafoudre dans une installation Vitron. On va revenir sur comment choisir ce parafoudre exactement où le placez, est-ce qu'on le met dans un concret de jonction au bout du champ solaire ou est-ce qu'on le met dans le local technique au plus proche du régulateur, tout ça, on va y revenir un petit peu après. On va revenir aussi après sur la mise à la terre des cadres et des structures des panneaux solaires qui est importante et ce qu'on remarque aussi sur ce schéma, c'est que pour toute installation Vitron, le régulateur de charge ainsi qu'en fait le coffret où il y a une bande de terre en fait sur le régulateur de charge et sur les multipus qu'on va aussi relier à la terre et à la barrette de terre. Voilà. Quand, Julien l'avait expliqué tout à l'heure, quand on a des distances de câbles importantes entre les différents équipements, on va pouvoir décider de doubler ou de combiner plusieurs parafoudres. Donc là, c'est ce qu'on remarque sur cette vidéo où on aurait un champ solaire qui serait relativement éloigné des régulateurs de charge. Dans ce cas-ci, on va pouvoir placer un parafoudre dans le coffret de jonction vraiment au niveau du champ PV et puis éventuellement un autre parafoudre au niveau du régulateur de charge dans le local technique. Tout ça, c'est un petit peu à évaluer en fonction du site et éventuellement du budget du client, etc. et du niveau de sécurisation que vous voulez avoir. C'est vrai que des fois, on va plutôt choisir de se limiter à un seul parafoudre qui serait au plus proche du régulateur de charge pour bien protéger le régulateur de charge qui est l'équipement le plus sensible dans cet environnement. Donc voilà. La norme, quant à elle, dit que si on a plus de 10 mètres entre le coffret de jonction et le régulateur de charge, on va normalement mettre deux parafoudres. Voilà. Même chose côté AC, Julien l'a expliqué tout à l'heure, quand on a une distance de plus de 30 mètres entre différents équipements, quand je n'ai pas rajouté les 30 mètres, j'aurais pu le mettre, on va avoir tendance à protéger les unités à différents endroits. Et donc là, pour protéger aussi le multipus en cas de induction dans le champ, pardon, dans le circuit AC, on peut décider de reprotéger en aval du multipus sur sa sortie AC. Et ce qu'on n'a pas mis là, c'est que si les câbles sont vraiment trop longs, on peut aussi protéger les équipements directement avec d'autres parafoudres positionnés sur le circuit. Julien, n'hésite pas à compléter si tu en as envie. je ne l'ai pas entendu. Non, j'essayais de répondre à quelques questions en parallèle, mais pour l'instant, rien à ajouter. Voilà. C'est très simple, je ne l'ai pas dit, c'est vrai que Julien, tu l'as un petit peu montré, je peux peut-être aussi arrêter de mon partage et montrer, je ne sais pas si c'est ma vidéo que vous voyez dans ce moment sous vos yeux au sein de Julien. C'est moi. Oui, c'est toi qu'on voit. Oui, voilà. Donc, l'installation du parafoudre, elle est vraiment très simple, il se met en parallèle des disjoncteurs et autres protections avec du coup l'entrée, alors là, c'est un parafoudre d'essai, donc on va avoir l'entrée plus et moins et puis derrière, la partie basse, la sortie vers la mise à la terre. rien de très compliquée, l'installation se fait très simplement et on va vous montrer tout à l'heure quelques exemples de boîtiers de jonction, etc. Il y avait des questions sur les parafoudres d'essai, je pense qu'il y avait une photo, on voyait que c'était plus et moins, donc est-ce qu'il y a une polarité à respecter sur le parafoudre ou peu importe ? Non, en fait, dedans, c'est carrément symétrique. Si tu reprends même une autre slide, il y avait plus et moins, mais le plus gros d'après, c'était plus, lâche moins, plus lâche moins. Donc, il n'y a pas de... Peu importe, en fait. Il n'y a pas de risque d'endommage ? Complètement symétrique. D'accord. Par contre, si vous vous trompez de tension et que vous branchez un parafoudre, parce qu'il y a des parafoudres aussi en 24 volts, en 48 volts, si la tension du parafoudre est inférieure à la tension de service de l'installation, le parafoudre, il va s'activer immédiatement et il va se détruire en quelques secondes. Il va chauffer. Il va s'échauffer. Il va tenir selon la surtention, dans ce cas-là, qui sera considéré comme une surtention temporaire, et se mettre en défaut. Les parafoudres, pour être normés, se mettent en défaut à partir de certaines minutes et doivent se mettre en défaut pour être normalisés de façon sécurisée. Donc, il va juste switcher, se couper, et par contre, il ne sera plus du tout fonctionnel. Il sera détruit. Si, par exemple, vous utilisez un parafoudre de 150 volts avec un régulateur de 450, c'est ce qui va se passer. Le parafoudre sera détruit en quelques minutes. Donc, il faut faire attention à ça quand même. Voilà. Merci pour ces ajouts. Ce que je voulais vraiment répéter, répéter, encore répéter, et surtout s'il y a une chose peut-être que vous devez mémoriser sur cette formation, c'est vraiment d'ajouter un parafoudre assez sur l'entrée assez des multipus et des quattro, donc de nos convertisseurs chargeurs, dès que ces derniers sont connectés au réseau ou à un groupe. Aujourd'hui, sur l'Afrique, c'est la cause de défaillance des multipus et des quattro, c'est probablement peut-être 70% des retours en service après-vente, alors que c'est quelque chose qui peut être très simplement évité en rajoutant un parafoudre assez. Donc, quel que soit le parafoudre assez d'ailleurs, mais protégez le convertisseur chargeur sur l'entrée assez. Surtout, faites-le à chaque installation. Voilà, on s'éviterait 70% des retours. Oui, et puis surtout, vraiment accentuer le fait que c'est sur le réseau, puisque quand on est sur le réseau, c'est une gigantesque toile, une gigantesque antenne qui va capter les surtentions où qu'elles se trouvent et qui va les renvoyer partout. Donc, on va avoir des ondes, des vagues de surtentions qui vont diffuser sur l'ensemble du réseau, sur des kilomètres. Et donc, forcément, cette antenne du réseau va capter tous les impacts de foudre et va les renvoyer sur votre installation. Quand on est sur un générateur, c'est moins critique puisqu'en général, le générateur, il n'est pas loin de l'installation. Donc, c'est beaucoup moins critique de le mettre. Ça peut être le cas s'il y a des dizaines ou des centaines de mètres de câbles ou si c'est en extérieur. Mais c'est vraiment dans le cas du réseau, ça devrait être quasiment obligatoire. Oui, c'est obligatoire. Et il y a aussi qu'il y a quand même beaucoup de réseaux qui ont des instabilités, qui ont des surtentions, comme l'avait expliqué Julien tout à l'heure, liées à des manœuvres qui ne sont pas non plus forcément liées à la foudre. Et donc, il y a de multiples raisons qu'on se retrouve avec une surtention sur l'entrée AC qui risque de tasser le multi-plus. Donc, vraiment, positionner toujours un part de la foudre AC sur l'entrée du multi-plus, l'erreur qu'on peut voir ce qui est des fois même dommage, c'est que l'installateur a pensé à installer un parafoude, mais qu'il l'a mis sur la sortie du multi-plus et du coup, ça ne protège pas les cartes et notamment la carte de connexion qui est à l'intérieur du multi-plus. Et donc, c'est beaucoup moins utile. Qu'est-ce qu'un multi-plus ou un quattro qui a subi une surtention ? Le diagnostic, il est souvent très simple. Alors, soit il ne fonctionne plus du tout, c'était vraiment un beau coup de foudre, soit, tout simplement, le convertisseur fonctionne. Donc, on convertit le DC des batteries en AC pour alimenter les charges, mais le chargeur, lui, ne fonctionne plus. C'est-à-dire que le réseau n'est jamais accepté et le multi-plus ou le quattro ne charge plus les batteries. Et ça, c'est très typique d'un multi-plus ou d'un quattro qui a subi une surtention sur son entrée AC et voilà. Donc, il n'y a pas vraiment de questions à se poser quand on a ce genre de défaillance. Et donc, c'est ce que, c'est le genre de test qu'on fait, qu'on a fait notamment, je pense, c'était il y a deux ou trois ans avec Citel, c'était de bien montrer l'utilité d'un parafoudre sur l'entrée AC et son impact. Donc, on a remarqué que sans parafoudre, avec une tension, une surtention sur l'entrée AC du multi-plus qui dépasse les quatre kilovolts, on va endommager le multi-plus. C'est déjà quand même un score, un bon score parce que la norme, c'est de résister aux surtentions de plus de 2,5 kilovolts et là, on voit qu'un multi-plus va résister à au moins quatre kilovolts. Donc, on voit déjà qu'il y a une bonne résistance du produit en tant que tel, mais que ce n'est pas suffisant puisqu'on va pouvoir avoir des surtentions beaucoup plus élevées en cas de foudre sur le réseau ou d'autres types de surtentions et que du coup, en rajoutant un parafoudre, notamment le parafoudre AC que nous a présenté Julien tout à l'heure, là, on va avoir, enfin, le multi-plus va rester fonctionnel et ne sera pas endommagé jusqu'à, enfin, avec des surtentions qui vont dépasser les 20 kilovolts. Donc, on est largement protégé et on n'a plus de risques liés à la foudre. Donc, voilà, ça, c'est des tests qui montrent réellement qu'installer un parafoudre AC sur nos installations vitrons, ce n'est pas du gadget, c'est complètement utile. Voilà, si l'un de vous veut compléter mon propos, n'hésitez pas. Juste là, peut-être, c'était du type 2, non ? On me type 2, je suppose. On travaille sur du type 2, oui. C'était typiquement des types 2, c'était des DAC50 ou leurs équivalents à l'époque, c'était en type 2. En type 1, de toute façon, on aura le même type de niveau de protection et de réaction. Oui. Le type 1 va juste encaisser plus puisqu'il va encaisser encore une fois l'impact de foot direct, mais il relâchera les mêmes niveaux et protégera les mêmes niveaux. D'ailleurs, ça me fait penser à une question qu'on avait dans le chat tout à l'heure, c'était de demander quand est-ce qu'on utilise des paratonnerres. Là, clairement, sur une installation PV, c'est quand vous êtes en site isolé, par exemple, et que vous avez un champ solaire qui est isolé, il n'y a pas d'autre élément autour qui serait susceptible de prendre la foudre à sa place. La probabilité que la foudre tombe sur le champ solaire est beaucoup plus élevée. À ce moment-là, on va utiliser des paratonnerres autour. C'est vrai qu'on n'a pas d'illustration, j'aurais pu la garder autour du champ et puis du coup, des parafoudres de type 1. Ça peut arriver aussi si on est sur un bâtiment en hauteur et qui est potentiellement le bâtiment le plus haut et qu'on a le champ PV sur sa toiture. C'est un autre type de configuration où on va pouvoir utiliser des paratonnerres. Julien me dit je vais se compléter sur l'utilisation des paratonnerres s'il y a quelque chose d'autre à dire. Voilà. Sinon... Oui, très bien. Merci. Du coup, sur les... Pardon, il y a une erreur dans mon titre. Sur les parafoudres acées, le choix est relativement simple. On regarde si on est sur un courant monophasé ou triphasé, sur une installation monophasée ou triphasée. Et donc, on va choisir le parafoudre adapté en fonction de ça. Donc, rien de très complexe à ce niveau-là. Sur les parafoudres d'essai, là, c'est un peu plus... Voilà, il faut un petit peu plus se creuser la tête. Ce qu'on va regarder tout simplement, c'est la tension PV max des convertisseurs. Donc là, par exemple, on a un PPT 150-35 que vous voyez à l'écran. Et donc, typiquement, le 150 représente la tension PV maximum. Donc, vous pouvez mettre un champ PV avec une tension VOC de maximum 150 volts sur l'entrée PV de ce régulateur de charge. Donc, c'est un régulateur qui est 12, 24, 48 volts côté batterie, mais on peut monter beaucoup plus haut côté solaire, côté champ PV avec une tension qui va jusqu'à 150 volts. Si tout ça, ce n'est pas très clair pour vous, vous pouvez revoir notre formation sur les régulateurs de charge qu'on avait donnés l'année dernière, tout ça, et expliquer. Donc là, si on a un PPT de 150 volts, eh bien, on va choisir... Alors, ça limite en surtention sur une durée très courte. Tout à l'heure, Julien parlait de microsecondes. Et donc, on y revient sur quelques microsecondes, ce régulateur va éventuellement pouvoir tenir jusqu'à 600 volts. En général, c'est à peu près la valeur. Et donc, on va pouvoir utiliser un parafoudre dont la plage de tension est de 110, 150 volts. Donc, c'est le DS 240-110. Et donc là, le niveau de protection rédividuelle de ce parafoudre, il est de 500 volts. Donc, on a bien... Alors, il y a aussi une erreur à ce niveau-là. On a bien des 500 volts qui sont inférieurs aux 600 volts de limite de surtention du régulateur de charge. Donc, on va avoir un régulateur de charge qui sera bel et bien protégé. L'erreur classique, en fait, c'est d'utiliser des... c'est d'utiliser des parafoudres de 1000 volts. C'est ce qu'on trouve le plus sur le marché puisqu'on les utilise normalement avec des onduleurs TV. Donc, souvent, chez votre matériel de revendeur électronique, s'il a un parafoudre DC à vous proposer, il risque de vous proposer un parafoudre de 1000 volts ou avec un niveau de protection rédivide de 1000 volts. Et donc là, le niveau de protection résiduelle est beaucoup plus élevé, il est à 4000 volts. Et donc, si on installe ce type de parafoudre sur un MPPT de 150 volts, là, clairement, on ne va pas du tout le protéger puisque les 4000 volts sont supérieurs aux 600 volts que peut accepter le MPPT et donc, le MPPT risque de casser en cas de foudre. Donc, ça, c'est très typique. on le voit très souvent que l'installateur a fait l'effort de mettre un parafoudre mais qu'il a mis un parafoudre avec un niveau de protection qui est trop élevé en tension et qui, par conséquent, ne va pas bien protéger le régulateur et qui n'aura en réalité aucun rôle de protection. Donc, faites attention à ça et c'est ce qu'on a voulu imager ici. par rapport à notre gamme, ça reste très simple. Du coup, on a 5 niveaux de tension maintenant chez l'Electron sur les MPPT. Donc, les plus petits vont être disponibles en 75 volts. On a aussi du 100 volts, du 150 volts, du 250 volts et depuis le début de l'année, on a la gamme RS qui est disponible en 450 volts. en fonction de la tension d'entrée PV que vous avez sur votre régulateur, vous pouvez choisir le modèle de parafoudre d'essai CITEL qui convient. On vous a mis des prescriptions ici. Pour les 75 volts, on va choisir ce modèle-là jusqu'au... Pour chaque modèle, on a un parafoudre CITEL adapté. Je vous laisserai reprendre ce tableau au besoin quand vous aurez besoin de choisir le bon parafoudre. Voilà pour moi. Je ne sais pas si vous vouliez rajouter quelque chose sur cette partie-là. Sinon, je vais laisser la parole à Clément qui va lui donner d'autres conseils pratiques pour les installateurs. Merci. Oui, donc, des conseils un peu généraux sur les câblages, surtout concernant les câblages des strings, des chaînes de panneaux photovoltaïques. Déjà, la mise à la terre des champs. C'est une copie d'écran qu'on a reprise dans la norme, la UTC 15712. Ce sont des règles générales de préconisation pour la mise à la terre. On voit que les panneaux, il y a différentes techniques à gauche de mise à la terre des panneaux qui sont conformes et à droite, une technique qui n'est pas conforme où la continuité de la terre va passer par le cadre du panneau. ça veut dire que c'est un moment pour une raison ou une autre, la connexion sur un panneau est défaillante, la continuité de la terre n'existe plus et donc forcément tous les panneaux qui se trouvent derrière ne sont plus mis à la terre ou alors c'est un moment où on démonte un panneau sur l'installation pour une raison ou une autre, il a été cassé par exemple, on n'a plus de continuité. Donc ça, c'est juste des préconisations générales. Il y a aussi des préconisations qui concernent l'écosse et puis les couples électrolytiques entre l'aluminium et le cuivre. On ne va pas approfondir tout ça mais c'est juste des préconisations générales que vous pouvez avoir pour mettre à la terre les champs PV. Suivante. Ensuite, un autre point qui est vraiment important quand on câble les chaînes de panneaux, c'est de réduire les surfaces des boucles. Donc on voit par exemple sur la gauche, on a câblé des champs PV au plus court puisqu'en tant qu'installateur, on va essayer de réduire au maximum les longueurs de cap pour baisser les coûts et puis diminuer les pertes mais ce n'est pas forcément un bon calcul puisqu'on voit que ça peut faire des surfaces de captage. Là, par exemple sur la droite, la chaîne de panneaux va avoir une surface en jaune qui va capter les variations de champ magnétique puisque quand la foudre tombe, même si elle ne tombe pas directement sur le champ mais si elle tombe à proximité, ça va faire des variations électromagnétiques et ces variations vont se reconvertir en tension dans la boucle et du coup ça va ramener la surtention pile sur le MPPT. Donc on peut éviter ça en rallongeant certaines longueurs de câble et en minimisant les surfaces. C'est l'image qu'on a sur la gauche où là on a une surface qui est très très faible et donc forcément les surtentions induites vont être inférieures. Suivante. Alors là, c'est un autre cas de figure qui peut se présenter où là on a un exemple de bon câblage et un exemple de mauvais câblage. Donc on se trouve dans le cas d'un nouveau régulateur MPPT-RF. Je pense que pas mal d'entre vous vont commencer à les utiliser puisqu'ils sont vraiment très intéressants avec la tension d'entrée de 450 volts. Ça offre beaucoup de flexibilité et simplicité de câblage et puis les deux trackers MPPT aussi sont très pratiques. Donc là, on a un champ composé de 16 modules de 400 watts de crête. Ça aussi, c'est un peu les nouveaux modules qu'on retrouve beaucoup sur le marché et donc on va pouvoir sur un MPPT-RS faire deux chaînes de huit modules. Donc on a un champ PV avec les panneaux qui sont en portrait et qui sont installés huit panneaux, deux lignes de huit panneaux. Alors des fois sur certains sites ou certains projets, on se retrouve avec des ombrages le matin à l'est qui vont projeter de l'ombre sur une partie du champ et puis le soir inversement à l'ouest, on va avoir un mur ou un arbre ou quelque chose qui va projeter des ombres et du coup, ce qu'on va s'attacher à faire en tant que concepteur du système, c'est d'avoir une séparation des strings qui est faite sur la gauche et sur la droite pour qu'au moins le matin, il y ait une string qui soit au soleil plus tôt que l'autre et inversement, le soir, quand les ombres se projettent sur le champ, d'avoir une string qui reste au soleil plus longtemps que l'autre et grâce aux deux trackers MPPT, on va maximiser la production des panneaux et on va donc avoir une charge des batteries qui est prolongée. Donc là, si on choisit le cadre en haut, on a une manière de câbler les panneaux qui maximise la surface de la boucle et on voit que la string 1 comme la string 2 a une surface de boucle qui est importante, plusieurs mètres carrés voire dizaines de mètres carrés donc au moment où on aura un impact de foudre, on va capter des surtentions et puis on va les induire vers le régulateur alors que quand on choisit de câbler les panneaux comme le cas en bas avec les boîtes de jonction qui sont tête bêche, on réduit énormément les surfaces et du coup, on améliore la fiabilité de l'installation. Donc là, il n'y a aucun surcoût, c'est juste au niveau de l'installation, on a un peu réfléchi, on a réduit les surfaces de boucle et du coup, derrière, on a une meilleure fiabilité et puis aussi, un autre point important, c'est que là, quand on est sur des trackers comme ça, des régulateurs MPPT qui ont deux trackers voire quatre puisque le MPPT 200 ampères qui vient de sortir à quatre trackers, vous aurez à utiliser quatre parafoudres d'essai. Ça, c'est important, il faut prévoir un parafoudre sur chaque tracker parce qu'il faut savoir aussi que… Bon, je n'ai rien dit, j'allais dire une bêtise. Donc voilà, j'espère que ce schéma est clair. Si vous avez des questions, on pourra y revenir plus tard. Oui, je voulais peut-être juste redire un petit truc que tu as expliqué, mais comme ça va vite, en fait, on aurait aussi très bien pu penser de câbler ensemble les huit panneaux du haut et câbler ensemble les huit panneaux du bas. Mais ce qui expliquait Clément à juste titre, c'est que si, par exemple, en journée, on a de l'ombrage, enfin, en début de journée, on a de l'ombrage sur cette partie-là, eh bien, on a tout le string qui est impacté et pareil, le soir, si on a de l'ombrage sur cette partie-là, on a aussi tout le string qui est impacté, alors que les deux strings qui sont impactés, alors que si on fait comme l'a proposé Clément ici, eh bien, le matin, on a seulement huit des seize panneaux qui sont impactés et le soir, on a seulement huit des seize panneaux qui sont impactés, ce qui nous permet quand même d'augmenter la production par rapport aux seize panneaux qui sont impactés par un peu d'ombrage le matin et le soir. Voilà, dit autrement, peut-être pour... Oui, sachant que ça, c'est vrai avec les MPPT RS qui ont différents trackers, sur les autres MPPT classiques de la gamme que vous utilisez principalement, on n'a pas de trackers, donc l'entrée est PV et on n'a qu'un seul MPPT, on n'a qu'un seul point de recherche de la puissance maximale, donc ça, on n'a pas de... ces explications-là n'ont pas d'influence, quoi. voilà. Après, du coup, sur nos régulateurs classiques, 150 volts ou 250 volts, typiquement, sur un 150 volts, on va aller jusqu'à trois panneaux en série et sur un 250 volts, on va aller jusqu'à cinq panneaux en série. Donc, au moment où vous agencez vos chaînes de panneaux, vous pouvez réfléchir plutôt à avoir des surfaces de boucle qui sont réduites, donc les trois ou les cinq panneaux en question, plutôt les mettre côte à côte avec les boîtes de jonction à proximité plutôt que de les mettre éloignées et de capter un maximum de surface. Est-ce que c'est quelque chose qu'on n'a peut-être pas expliqué, peut-être qu'on le dise, plus la surface entre les câbles positifs et les faits créés et générés par les câbles positifs et négatifs est élevée, plus vous allez, en fait, c'est linéaire, même peut-être plus que linéaire, vous allez avoir une surtention qui va être générée au niveau de l'installation du fait d'un coup de foudre qui serait arrivé de manière indirecte à proximité du site. Donc, vraiment, diminuer la surface des boucles permet d'éviter de créer des surtentions dans l'installation. Donc là aussi, un autre conseil, une autre astuce qui permet de réduire les surfaces de boucles inutiles, c'est d'entortiller les câbles, le positif et le négatif au niveau des panneaux pour éviter d'avoir, si les câbles pendent, d'avoir quelques surfaces qui peuvent capter des variations de champs magnétiques. Donc voilà, ça c'est une autre petite astuce. Enfin, concernant le coffret de jonction, donc là, on va donner des informations assez générales. Après, chaque installateur a un peu ses propres préférences, ses propres recettes, ses propres habitudes. Il y a des normes qui définissent des cadres, mais après, des fois, la norme est très contraignante, des fois, elle n'est pas forcément adaptée. Mais en tout cas, au niveau des régulateurs MPPT, c'est très courant de voir les coffrets de jonction. Alors maintenant, avec les nouveaux MPPT RS qui arrivent, ou même l'inverteur RS, on a des tensions d'entrée de 450 volts. C'est un gros intérêt du produit, c'est qu'on peut se passer de coffrets de jonction. On peut quand même baisser les coûts de l'installation, mais on a quand même l'habitude de voir encore beaucoup de coffrets de jonction. Les composants d'un coffret de jonction, ça va être un bornier où on va pouvoir mettre en parallèle toutes les chaînes de panneaux, les strings de panneaux, côté positif et côté négatif, qui vont tous ressortir sur un câble et qui vont rentrer dans un parafoudre, comme on le voit sur la photo, un parafoudre bien sûr qui est adapté. Et après, un organe de sectionnement, ça peut être un sectionneur ou un disjoncteur ou alors un interrupteur. Le sectionneur, ce n'est pas forcément le plus adapté puisqu'on ne va pas pouvoir couper la journée. Il faut savoir qu'un sectionneur, on ne l'actionne que quand il n'y a pas de courant qui circule dans les câbles. Il vaut mieux plutôt mettre un interrupteur ou un disjoncteur. À ce moment-là, l'avantage, c'est que ça vous permet de couper l'arrivée des panneaux solaires à n'importe quel moment, que ce soit le jour ou la nuit en charge. Et c'est pratique des fois pour des notions de sécurité, pour des notions de maintenance, pour faire des éventuels tests sur le système. Alors après aussi, il y a la question des fusibles. Là, on ne va pas y répondre, mais c'est aussi la norme préconise quand on a plus de deux chaînes en parallèle, deux chaînes de panneaux, donc à partir de trois, de protéger avec des fusibles puisqu'on peut avoir des courants de retour. On peut avoir deux chaînes de panneaux qui envoient un courant de retour dans la troisième chaîne, si la troisième chaîne est par exemple à un hotspot ou quelque chose. Et du coup, les fusibles vont fondre pour protéger cette chaîne de panneaux contre un courant inverse. Donc là aussi, la norme définit cela, mais c'est vraiment des cas qui sont extrêmes, des cas qui sont très rares. Moi, personnellement, je n'ai jamais vu un fusible fondre sur une installation PV en dix ans de pratique. Donc, ce n'est pas forcément recommandé de le faire, mais la installation après. Voilà des exemples de coffrets de jonction que vous pouvez, alors vous pouvez les commander tout fait, vous pouvez aussi les réaliser vous-même, c'est plus économique en termes de transport. Les composants aussi, vous pouvez les avoir séparément. Là, on a vu par exemple que les parafuts de sitel commencent à être vraiment largement disponibles en Afrique. Donc, si vous avez après des sectionneurs ou des interrupteurs d'essais ou des disjoncteurs d'essais que vous pouvez associer, soit sur un jeu de bar ou soit avec des ponts, vous pouvez faire un coffret de jonction qui soit économique, pratique, sécurisé et professionnel. Donc, voilà quelques photos qui peuvent vous montrer à quoi ça peut ressembler. Alors, sachant que comme on, je ne sais pas si tu voulais revenir Clément, mais on l'a dit tout à l'heure, certains installateurs préfèrent tout simplement mettre le parafoudre plutôt dans le local technique au plus proche du MPPT et pas forcément dans le coffret de jonction. Donc, ça, c'est aussi un autre... Oui, c'est un point important que je n'ai pas abordé. Mais en effet, puisque l'objectif du parafoudre, c'est quand même de protéger le MPPT. le MPPT est beaucoup plus fragile, c'est l'électronique, c'est plus fragile que les panneaux. Donc, l'objectif, c'est quand même d'essayer de le placer au plus près possible du MPPT qui est à protéger. Donc, si à un moment sur un projet, vous avez un champ PV qui est en terrasse, ça, c'est quand même très typique, avec le boîtier de jonction qui se trouve en terrasse sous les panneaux et repartir avec deux câbles vers le régulateur MPPT qui va être, par exemple, au local technique au rez-de-chaussée, ça peut être quand même préférable d'avoir le parafoudre DC qui est placé au plus près du MPPT et pas forcément dans le boîtier de jonction. Il aura une meilleure protection, il aura un meilleur effet, surtout si la distance commence à être importante, au-dessus de 10 mètres entre le boîtier de jonction et le MPPT, ça devient vraiment intéressant de mettre plutôt le MPPT, le parafoudre au niveau du, au niveau du, à proximité du MPPT. Enfin, pour terminer, une dernière petite chose qui peut être aussi une amélioration ou un service additionnel, quelque chose qui améliore la fiabilité au niveau de vos installations Victron, c'est comme on l'a dit, de monitorer du coup l'état du parafoudre. Donc, comme on l'a vu, en fait, quand le parafoudre arrive en fin de vie, alors il y avait une question d'ailleurs là-dessus, le parafoudre, quand il y aura un impact de foudre, il va écouler vers la terre, il va protéger l'installation, mais il n'y aura pas forcément, on ne pourra pas le savoir. Par contre, quand la cartouche a travaillé au bout de plusieurs années et a fait son boulot, elle arrive en fin de vie, donc il y a des, il y a un voyant rouge qui apparaît sur la façade et du coup aussi, le, il y a un contact, en fait, un contact sec qui va changer d'état, donc si le contact est normalement fermé, il va s'ouvrir ou s'il est normalement ouvert, il va se fermer. Et ce changement d'état, donc ça nous indique que le parafoudre, il ne fait plus son rôle de protection et qu'il faut changer la cartouche et donc cet état, on peut le détecter, donc il suffit de câbler avec un petit câble du 2 x 0,75, du 2 x 1,5 carré, vous venez le câbler entre le contact de signalisation et une entrée numérique de votre, de votre cerveau GX ou un Venus GX aussi, on peut le faire, ou un, un color control et du coup, il va pouvoir détecter l'état du parafoudre et après, on va aussi venir le paramétrer au niveau, au niveau de, de l'affichage, alors on va montrer un petit peu comment on le fait, alors pour ça, vous allez dans, quand vous, vous allez dans les paramètres, puis dans IO, donc c'est input, output et vous allez dans entrée numérique, là vous avez 5 entrées numériques et vous pouvez les assigner sur des fonctions, donc d'ailleurs, ce n'est pas seulement pour les parafoudre, mais vous pouvez monitorer énormément de choses au niveau du système, que ce soit une ouverture de porte, un contact, un niveau de CO2 qui est trop élevé ou une alarme incendie qui s'est activé, plein plein de choses que vous pouvez monitorer, donc là, par exemple, ce que vous pouvez faire, c'est que vous, comme il n'y a pas directement au niveau, au niveau des choix, vous n'avez pas directement la possibilité d'attribuer un parafoudre, vous pouvez utiliser l'alarme fumée, donc vous sélectionnez l'alarme fumée, par exemple, sur l'entrée numérique numéro 1 et elle va remonter un signal qui est soit OK, soit alarme, donc ensuite, vous revenez dans la liste des appareils, vous allez avoir l'alarme fumée qui apparaît et là, vous rentrez dans appareil et vous pouvez modifier le nom, donc par exemple, vous pouvez mettre surveillance parafoudre et à ce moment-là, vous avez cette alarme surveillance parafoudre qui apparaît dans la liste des appareils et vous pouvez savoir si l'alarme est OK ou s'il y a une alarme, justement, et donc au moment où le parafoudre va arriver en fin de vie et que le contact de télésignalisation va se fermer, à ce moment-là, votre supervision sur VRM va vous indiquer une notification que la surveillance parafoudre est en alarme et du coup que le parafoudre est à changer, donc c'est quand même quelque chose qui est pratique et qui permet aussi d'améliorer les installations. C'était un petit peu... Oui, Yohan ? Oui, clairement, juste pour ceux qui ne sont pas encore très familiers ou qui ne connaissent pas encore vraiment nos appareils de supervision à distance, donc le cerveau GX, vous le voyez ici en vue latérale, enfin en vue de côté, vous le voyez aussi ici dans le coffret, donc c'est l'appareil de supervision et de contrôle et de configuration à distance des solutions électro-énergie. On avait fait toute une formation là-dessus, je vous invite à la reprendre si ça vous intéresse et donc sur ce cerveau GX, c'est des entrées numériques. Donc là, on voit, c'est un coffret qui a été fait par notre distributeur en RDC Photoshop mais qui pourrait être fait par n'importe quel installateur. On voit que c'est très pro et très bien fait. Donc là, on voit notamment, on voit l'arrivée PV avec, je pense que c'est ça, le parafou de DC-Citel et un interrupteur. Donc là, on a clairement le choix de mettre le parafoudre au plus proche du régulateur de charge. Et donc, dans ce coffret, ce qui est aussi fait, c'est que le contact sec de télésignalisation du parafoudre est connecté au cerveau GX pour justement pouvoir monitorer à distance l'état du parafoudre. Et d'ailleurs, il y a aussi, on voit ici, aussi ici, le parafoudre AC qui est pareil, il doit être connecté au cerveau GX. pour illustrer un petit peu tes propos, Clément. Oui. Voilà, et puis, pour terminer, juste pour citer la norme qui peut éventuellement servir de référence, qui est la norme UTE C15-712-2, qui fait référence au système photovoltaïque qui ne sont pas raccordés au réseau, donc qui sont autonomes et qui fonctionnent sur batterie. ça peut être un cadre référentiel pour la sélection des protections, que ce soit les parafoudres, mais également les fusibles, les disjoncteurs, la mise à la terre, etc. Il y a pas mal de choses. Alors après, il faut aussi, des fois, ça peut être très contraignant et ça peut obliger à rajouter des protections qui sont coûteuses, surtout pour les petits systèmes. Ça peut devenir vraiment compliqué du coup d'avoir un système qui reste abordable. Mais voilà, on le mentionne ici, si à un moment vous avez besoin de vous y référer. Je pense que maintenant, on a même depuis quelques années la UTE C15 712.3 qui est installation avec stockage connecté au réseau. Les deux sont disponibles. Voilà. Très bien. Merci beaucoup Clément pour cette intervention. Je pense qu'on est arrivé à la fin de notre présentation. Tout d'abord, remercier tous les participants, toutes les personnes qui nous ont écoutés aujourd'hui. Merci de votre fidélité et on espère que ça vous a plu. Je voulais aussi dire un grand merci à Citel pour nous avoir accompagnés et avoir co-organisé avec nous cet événement. Merci Julien et merci Eddy. Je pense que c'était très intéressant et très clair pour notre audience. Comme je le disais tout à l'heure, vous pouvez retrouver les parafuts de Citel auprès de nos distributeurs en Afrique. N'hésitez pas et je te laisse la parole Julien si tu veux. J'ai déjà répondu. Il y a pas mal de questions et réponses que j'ai pu. Pour moi, encore une fois, ça répond à certaines questions qui sont posées de façon générale. Quand doit-on mettre un parafoudre ? J'ai même vu si je n'ai pas de parafoudre, qu'est-ce que je risque ? C'est une protection. Quelque part, c'est comme une assurance. si vous voulez que votre système dure longtemps et soit rentable et que vous n'ayez pas de soucis de casse, même s'il doit y avoir un seul impact au-dessus de l'année, si jamais vous le prenez, votre système intégralement sera cassé. C'est comme une assurance, je dirais, pour une maison ou une voiture. C'est une garantie que votre système fonctionnera et sera opérationnel. Le parafoudra rajouter sur n'importe quelle installation. Ça répond, je crois, à beaucoup de questions. Enfin, deux, trois que j'ai vues ou est-ce qu'on peut se passer d'un parafoudre ou est-ce qu'on peut le mettre que d'un côté et pas de l'autre. Prenez le risque ou, à l'inverse, pour la facilité d'installation du parafoudre, vous vous garantissez. Voilà. Julien, Eddy, merci pour votre participation. Merci Clément. Merci. Et puis, on vous dit à très bientôt. Bonne fin de journée. Merci à tous pour votre fidélité, votre présence. Merci à tous. Merci à tous. Merci. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir.